Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier le sens de variation d'une suite du type un égale f de n où f est une fonction. Dans l'exemple, on nous dit soit un la suite définie pour tout antinaturel n par un égale f de n où f est la fonction définie sur grand R par f de x égale moins 3x plus 1. Autrement dit, ici un c'est égal à moins 3n plus 1 pour tout antinaturel n. Dans la première question, on demande de déterminer les variations de la fonction f sur grand R. La première chose qu'il faut reconnaître ici, c'est que f est une fonction affine dont le coefficient directeur est un nombre strictement négatif. Puisque f est une fonction affine dont le coefficient directeur moins 3 est négatif, on sait que la fonction f est décroissante sur grand R. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire les variations de la suite un. Pour faire cela, on va commencer par appeler ce qu'est une suite croissante ou décroissante. Alors, on dit qu'une suite un est croissante si pour tout antinaturel n, un est inférieur ou égal à un plus 1, c'est-à-dire si chaque terme est plus petit que le suivant. On dit qu'une suite est décroissante si pour tout antinaturel n, un est supérieur ou égal à un plus 1, c'est-à-dire si chaque terme est plus grand que le suivant. Et enfin, on dit qu'une suite est constante si pour tout antinaturel n, un est égal à un plus 1. Alors ici, pour étudier les variations de la suite un, on va s'appuyer sur les propriétés de la fonction f. Alors on va commencer par se donner n à un antinaturel, donc soit n appartenant à N. Et on aimerait comparer les nombres u indice n et u indice n plus 1. Alors par définition, on sait que u indice n, c'est f de n et u indice n plus 1, c'est f de n plus 1. Donc pour comparer un et un plus 1, ça revient dans ce cas-là, puisque la suite est définie par un égale à f de n, à comparer les nombres f de n et f de n plus 1. Alors on sait que la fonction f est décroissante sur grand R, ce qui veut dire que si deux antécédents sont dans un certain ordre, leurs images sont dans l'ordre inverse. Donc par exemple ici, n est plus petit que n plus 1, et bien ça voudra dire que f de n, lui, est plus grand que f de n plus 1, puisque comme on l'a dit, la fonction f est décroissante sur grand R. Et bien puisque f de n est plus grand que f de n plus 1, et bien ça veut dire que un est plus grand que un plus 1 pour tout antinaturel n. Et bien ça, ça veut dire que la suite un est décroissante. Alors petite remarque, si jamais la fonction f avait été croissante, et bien on voit que la suite un elle-même aurait été croissante. Donc on peut retenir la petite propriété suivante, si on a une suite un qui est définie par un égale f de n où f est une fonction, et bien première situation, si la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, dans ce cas-là, la suite un sera croissante. Et si la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors la suite un sera décroissante. Sous-titrage Société Radio-Canada